Musique On va faire une petite poire au vinaigre, noix, roquefort, soit avec du cresson, soit avec la salade de mâche, quelque chose de cru, mais mariné dans un petit vinaigre, dans un jus de poire. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Je vais préparer une petite vinaigrette aux agrumes, je prends un peu de moutarde, je rajoute un peu de zeste de citron vert, de citron jaune, du vinaigre blanc, un peu de jus de poire que j'ai fait à la centrifugeuse, un peu d'huile de noix. Dans la marinade bien sûr, on va mettre aussi un peu de cerfeuille. Alors, vous pouvez mettre du cerfeuille, du romarin, l'herbe que vous avez sur la main. Je vais prendre des poires, je vais les éplucher, je vais les tailler en petits quartiers, et surtout je vais les mettre à mariner pendant un quart d'heure dans ma vinaigrette. On va prendre un peu de noix, qu'on va concasser un petit peu, et on va les faire torrifier et on va les faire un peu saler. Bien égoutter les poires, un peu de cresson, on met un peu de noix torrifiée. Pour apporter un peu de croquant, on va rajouter un peu de vinaigrette. On a mis la veille au congélateur les morceaux de roquefort, et on va prendre un économe, on va faire des copeaux. Voilà, c'est fini, simple. Soit vous la servez en entrée, ou soit vous la servez à la place du fromage. Alors, deuxième recette, c'est une poire qui va être pochée après meraguée, comme une omelette norvégienne. Pour ça, on aura épluché nos poires, du sucre, gingembre, thé vert, vanille, cannelle. On met à la hauteur, on va les porter à ébullition et on va les cuire. Là, si vous n'avez pas le temps de cuire vos poires, vous pouvez acheter des belles poires au sirop. Vous pénétrez avec une pâte de couteau, voir si c'est bien cuit. Vous pouvez les cuire la veille et les laisser refroidir au frigo, dans le sirop. Alors, comme c'est une poire qui est meringuée, on va commencer à faire la meringue, finalement. Principe, on casse toujours les blancs avant de les sucrer. On appelle ça une meringue. Non cuite. Alors, c'est très simple, vous faites des petits points et vous montez vos petits points. On va le faire, mettre au four à 200 degrés, comme ça, ça va dorer. Après, vous pouvez le flamber, si vous voulez, avec un alcool. Et le tour est joué. Voilà la deuxième recette, une poire pochée, meringue, tout simplement. On peut la faire avec la poire, on peut faire avec d'autres fruits. Vous pouvez servir un petit sorbet ou une petite granité à l'alcool de poire pour vivifier un peu ce côté poire. Je vous souhaite un bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada